Bonjour la famille, bonjour la famille, c'est votre frère le Dr King. Oui, cette semaine nous sommes en train de voir le livre de Luc, l'évangile de l'apôtre Luc. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions parler ensemble, regardant l'onction. Alors nous allons commencer, nous allons regarder dans Luc 4 à partir du verset 16 et nous allons un peu parler de l'onction et nous allons prier ensemble. Alors cette semaine, nous allons prendre deux pièces ici et là dans l'évangile de l'apôtre Luc et après nous allons mettre tout ensemble pour voir l'image que notre Seigneur a pour nous. Alors regardons Luc 4, 16, je vais lire à partir du verset 16, la mûre nous dit quoi? Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vues pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 16 à 19. Alors, merci beaucoup Seigneur pour ta parole. Cette écriture, j'aime présenter ça et présenter ça en faisant voir au peuple du Seigneur que ici, le Seigneur est en train de nous présenter son travail. Ici, un peu, on voit quel est le travail de Jésus. Il vient nous dire, le Seigneur lui-même, Jésus vient nous dire que oui, il y a l'onction sur moi. L'onction est sur ma tête. Le Seigneur a mis l'onction sur moi. Et avec cette onction, je veux faire un travail précis. Le Christ est venu. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Alors, dans le livre de Luc, parmi beaucoup de points de la vie de Jésus-Christ, le docteur Luc nous fait un peu voir ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Et ici est vraiment un bon exemple. Alors, en commençant par le verset 16, on voit que Jésus s'est rendu, il s'est rendu d'abord à Nazareth où il a été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alors, Jésus-Christ était en train de suivre une coutume. Jésus était en train de suivre une coutume. Alors, en regardant cette partie du livre de Luc, l'apôtre Luc veut nous faire voir quelque chose. Alors, quand on parle de la coutume et quand on parle généralement de la coutume, c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Quelque chose qu'on fait habituellement et quelque chose qu'on fait continuellement. Alors, Jésus-Christ avait l'habitude de s'y rendre d'abord à la synagogue. C'était l'habitude de Jésus. Alors, et après, avec cela, maintenant là, je vais informer à quelqu'un que, bien que Jésus avait l'habitude de se rendre à la synagogue et notre deuxième partie de l'habitude de Jésus se trouve dans ce que Jésus-Christ a fait le jour-là. C'était l'habitude pour Jésus d'aller à la synagogue et c'était aussi l'habitude pour Jésus de prendre le livre, le livre d'Esaïe et de lire, de prendre et de lire le rouleau à l'endroit des livres d'Esaïe, là où ça parle de lui. Oui, Jésus-Christ avait cette habitude d'aller à la synagogue et il avait aussi cette habitude de prendre le livre et de dire aux gens que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, c'est vraiment très important pour qu'on puisse capter ce que cela veut dire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quelque part que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors, quand Jésus-Christ était un prédicateur, ici c'est l'exemple aussi, ça nous montre qu'il s'est rendu à la synagogue, on a donné le livre, il l'a lu et il l'a enseigné en commençant par dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi et cet esprit, l'onction qui est sur moi, l'onction est sur moi pour faire un travail. Alors, Jésus-Christ devait prêcher cette parole à tous ceux qui l'écoutaient pour que leur foi puisse brûler dans leur cœur. Parce que Jésus-Christ était en train de lui dire directement que j'ai l'onction sur moi, avec cette onction, je peux te guérir. Avec cette onction, Dieu m'a envoyé pour parler aux pauvres, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Dieu m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, ces choses ici que je suis en train de citer, c'est ce que Jésus-Christ était en train de dire aux gens. Alors, deux fois, quand les gens s'amènent à l'église et commencent à dire que vous, vous partez à l'église parce qu'on vous prêche seulement délivrance, 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 délivrance. Oui, moi, j'aimerais partir dans une église où on prêche la délivrance parce que je veux être délivré. J'aimerais partir dans une église où on me parle de la recouvrement de vue parce que je veux voir clair. J'aimerais partir dans une église où on me parle, où on dit qu'on annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, 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 j'aimerais partir dans une église où on est en train de publier une année de grâce du Seigneur. Parce que Jésus l'a fait et la Bible est en train de nous dire comment était sa coutume. Alors, Jésus-Christ, là où il allait, tu vois, si tu lis dans les livres de Luc, tu vas voir que oui, Jésus-Christ allait délieu en lieu en train de guérir le malade, en train de guérir ceux qui avaient le cœur brisé, en train de délivrer. Oui, c'est Jésus-Christ qui est parti dans une famille où leur frère était dans son tombeau et il a crié, sort de là, Lazare, sort de là. Et la Bible nous dit qu'elle est morte et était sortie de là. Alors, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du travail de Jésus. Ça fait partie de la mission de Jésus. C'est un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te faire voir un peu une récapulation que je voulais te faire voir que dans les livres de Luc, l'évangile de Luc, l'apôtre est en train de nous faire voir le travail de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde? Alors, si c'est ça le travail de Jésus, là où tu es, je veux que tu commences à prier avec moi aujourd'hui. Je veux que tu pries avec moi pour que le travail que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde, il puisse le faire dans ta vie maintenant. Le travail que Jésus est venu faire dans ce monde, il a fait ce travail-là par l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est encore avec nous aujourd'hui. Alors, tu vas dire, oh Seigneur, touche-moi, touche-moi par l'onction, touche-moi par l'onction. Prie avec moi là où tu es. Commences à prier, commence à prier. Dis à ton Jésus, dis mon Jésus, touche-moi aujourd'hui avec l'onction. Quelle que soit la situation qui est dans ta vie. Alors, là où tu vois qu'il y a l'aveuglement dans ta vie, je veux que tu commences à demander, oh Jésus, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Là où tu vois, tu vois que ton cœur est brisé. Je veux que tu pries ce matin. Ouvre ta bouche, dis, oh mon Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur malade. Je prie, oh Seigneur, guéris mon cœur. Là où tu vois que tu as été captif. Là où tu vois que tu as été captif. Là où tu vois que tes rêves ont été captifs. Là où tu vois que ta vie a été emprisonnée quelque part. Je veux que tu puisses prier ce matin avec moi. Oh Seigneur, délivre-moi. Touche ma vie par l'onction. Que ma vie soit délivrée. Je veux que tu puisses dire à Jésus, oui, il est celui qui est venu délivrer. Il est celui qui est venu proclamer la délivrance par sa prédication, par la puissance de l'onction qui était sur lui. Alors je veux que tu pries en ce moment. Je veux que tu pries et que tu puisses lui dire, oh Seigneur, délivre-moi ma vie. Seigneur Jésus, délivre-moi ma vie. Toi-même, tu sais ce qui est en train de te déranger. Toi-même, tu sais ce qui est en train de te déranger en ce moment ici. Je veux que tu cries à Jésus. Tu dis, oh Seigneur Jésus, je dis à quelqu'un au passant, le nom de Jésus veut dire sauveur. Jésus en français, ça veut dire sauveur. Messie est sauveur. Le Messie, c'est lui qui a l'onction pour sauver. Tu vas lui dire, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Quel que soit ce qui t'a emprisonné. Quelle que soit la situation qui t'a emprisonné. Que dans ton cœur, toi-même, tu sais que cette situation m'a bloqué. Cette situation m'a emprisonné. Aujourd'hui, par cette parole, parce que je crois que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Tu vas lui dire, oh Jésus, délivre-moi. C'est toi qui es le sauveur. C'est toi qui es le sauveur. Oh oui, je veux quelqu'un prier avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Et tu es opprimé. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, oh Jésus, libère-moi. 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 Par le nom puissant de Jésus. Libère-moi. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Libère-moi de toute oppression. Toute oppression satanique qui est venue contre moi. Toute oppression de la sorcellerie qui est venue contre moi. Toute oppression des magiciens. Toute oppression de toutes ces choses de ce monde qui est venue déranger ma vie. Je prie aujourd'hui, oh Jésus, de libère-moi. Libère-moi ma vie. Libère-moi mon âme. Libère-moi santé. Libère-moi mon emploi. Libère-moi mon travail. Oui, quelqu'un va dire, Seigneur Jésus, libère mon mariage qui a été opprimé pendant beaucoup de années. Tu vas lui dire, libère-moi Jésus. Oui, on va continuer à prier. On va continuer à prier. Parce qu'il a dit quoi? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu publier une année de grâce. Alors, tu vas prier à ce moment avec moi. Tu vas dire, oh mon Jésus, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Spécialement cette année qui commence là. Que ta grâce soit dans ma vie. Que je puisse vivre une année de grâce. Parce que c'est toi qui as publié la grâce. C'est toi, oh Jésus, qui as déclaré par l'onction prophétique la grâce. Que la grâce entre dans ma vie. Que la grâce entre dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oh oui, oh oui. Je n'ai pas oublié le premier point. Quel est le premier point? Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a ouin, dit Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh oui, oh oui. Et aussi, comme envoyé de Dieu. L'onction de Dieu est venue sur ma tête. Comme un envoyé de Dieu, oui. Jésus-Christ a été ouin. Avec l'onction qui était sur lui. Il a ouin ses disciples. Et il les a envoyés faire le même travail. Que lui est venu faire dans ce monde. Comme un envoyé du Seigneur. Comme un envoyé de Dieu. Aussi, ce matin. Je suis en train de proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis en train d'attaquer l'esprit de pauvreté qui dérange quelqu'un ce matin. Je suis en train d'attaquer l'esprit de pauvreté. Parce que ça commence en esprit. Et ça se manifeste dans la chair. Ça commence en esprit. Et ça se manifeste dans tes pauvres. Alors, je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Par l'onction du Seigneur sur ma tête. Comme un envoyé de Dieu. Là où il y avait la pauvreté, j'annonce une bonne nouvelle. Là où il y avait la pauvreté dans ton esprit, j'annonce une bonne nouvelle. Deviens riche. Deviens riche. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est pour te rendre riche. Deviens riche par le nom puissant de Jésus. Dans ton esprit. Dans ton âme. Dans ton corps. Dans ta peau. Deviens riche. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes frères et soeurs. Nous continuons demain avec le livre de l'évangéliste Luc. A demain.